Le dimanche, c'est jour de messe à Squire. Pour diriger le culte dans ce petit village des Appalaches, Chris le pasteur ne vient jamais sans son serpent à Sonnette. Nous savons qu'il y a un risque que nous soyons mordus et que nous mourions. Mais j'ai déjà été sauvé et Dieu a déclenché quelque chose en moi. Je vis pour Dieu et je mourrai pour Dieu. Selon ces chrétiens pentecôtistes, dans la Bible, un passage de l'évangile selon Marc leur ordonne de manipuler des serpents et de confronter leur corps aux flammes pour prouver leur foi. La pratique est considérée comme illégale dans tous les Etats-Unis, sauf en Virginie et Occidentale. Jason a fait quatre heures de route pour y assister. Les gens commencent à s'éloigner de vous parce que vous êtes associés à cette église. Ils ne veulent plus de vous, peu importe quel genre de personne vous êtes ou ce que vous faites pour la communauté. Il resterait environ 125 églises comme celle-ci, principalement dans le sud des Appalaches. Mais difficile de connaître les chiffres exacts. La communauté préfère rester secrète face aux préjugés. Manipuler des serpents n'est soutenu par aucune branche religieuse. Et le mouvement pentecôtiste traditionnel préfère prendre ses distances avec ce genre d'activité. Avant lui, le père et le frère de Christ étaient pasteurs. Tous deux sont morts à cause de morsures de serpents. Mais un siècle après sa création, le mouvement pour qui boire de la morora est également suggéré par la Bible, continue de faire des adeptes. Sous-titrage Société Radio-Canada